TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais le son son gogo Alors oui, qu'est-ce que vous remarquez ? Que pour la première personne du singulier La deuxième personne du singulier La troisième personne du singulier Et la troisième personne du pluriel Nous avons après le vœu un I Excellent I, I, très bien I, ça c'est une très bonne remarque Très bien Quelle autre remarque ? Que pour je, tu et il On entend le même son Mais pour la troisième personne du singulier On a un T Très bien Pour les autres on a un S Ça aussi c'est une très bonne remarque Très bien Et pour la troisième personne du pluriel Oui, Moussafa Nous avons ici N, N On double cette conjon là N, N, ils, viennent Donc maintenant les verbes De la même famille Que venir On les conjugue de la même façon Parce qu'ici il suffit tout simplement D'ajuster un préfixe Comme Quel verbe ? Comme le verbe revenir Prenons revenir Alors Si on a revenir Vous avez vu On a ici le préfixe On dit Je Re Viens D'accord ? C'est son C'est le verbe venir Qui est là Je reviens Tu On va dire Re Viens Tu reviens Avec un S du moins N'est-ce pas ? Tu avec tu Même chose Vous aurez toujours Le préfixe Mais On a les mêmes terminaisons D'accord ? Comme avec Le verbe venir C'est la même chose aussi Avec Le verbe Parvenir Parvenir Ici aussi vous avez vu Vous avez un préfixe Donc on va dire Je Parviens Parviens On n'est que le préfixe Mais Comme si on conjugue Le verbe venir Je parviens Tu parviens Il parviens Nous parvenons Ou parvenir Il parvient D'accord ? Donc vous retenez ici Que les verbes de la même famille Que venir On les conjugue De la façon Que le verbe venir Il suffit tout simplement D'écrire le préfixe Et ensuite Maintenant D'écrire Viens 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 Venons Venez Viennent Comme on le fait avec le verbe venir Et ceci aussi est valable Pour le verbe tenir D'accord ? Tenir D'accord ? Ici A la place de V C'est un T qu'il faut mettre On dit Je tiens Je Tiens Ouais Donc à la place de V On met un T Je tiens Tu tiens Il tiens Nous tenons Vous tenez Ils tiennent Avec Deuxième En T Donc voyez Qu'ici On peut à partir du verbe venir Donc conjuguer tous ces verbes Là au présent de l'indicatif D'accord ? Alors maintenant Prenons le deuxième verbe Allez Alors ici Qu'est-ce que vous remarquez ? Très bien Moustapha Donc pour les trois premières personnes du singulier Et la troisième personne du pluriel Le verbe change complètement Vous voyez ici V Et Va Va Et vont Très bien Ça c'est très bonne remarque Très bien Ensuite oui Allez Matou Pour la deuxième personne du singulier La troisième personne du singulier On a le même son Va Va Mais Tu vas Prendre un S Excellent Très bien Et maintenant A la troisième A la première personne du pluriel Et à la deuxième personne du pluriel Là nous avons Allez qui vient Allez avec O-N-S Allez avec E-Z Mais Pour les trois premières personnes du singulier Et la troisième personne du pluriel Le verbe change complètement Je vais Tu vas Il va Ils vont Mais pour nous et pour vous On dit nous allons vous aller Très bien Et maintenant Pour le verbe faire Alors pour le verbe faire Qu'est-ce que vous remarquez Oui Ah Très bien Que Ici Nous avons R-E qui disparaît On met S S Et T Pour la troisième personne du singulier Donc on a le même son D'accord Même son Je fais Tu fais Il fait Ou bien elle fait Mais à la troisième personne du singulier Donc on met un T Très bien Ensuite ici Oui Marie Nous faisons A On dit Nous faisons Alors Et on a écrit E On prononce F Mais quand on écrit On écrit F A I Alors il faut éviter cette erreur là Il y a des élèves qui Puisqu'ils entendent Nous faisons Ils vous écrivent ça comme ça Nous faisons Ça c'est pas bon On prononce F Mais on ne met pas un E On met à la place A I Très bien Oui Vous faites Ah Il y a des élèves qui disent Vous faisez C'est pas vous faisez Vous faites Et vous avez vu ici Nous avons l'accent sur complexe Ensuite E Et S qui est Mieux Très bien S qui est Mieux Et donc pour la conjugaison du verbe Faire Il faut faire attention à Nous et à vous D'accord Ici on prononce F Mais on écrit Faire Et là on dit Vous faites On met à I Accent sur complexe Un S Mieux Et Cette forme de conjugaison là Est valable aussi Pour les verbes de la même famille De faire Qui peut me donner un exemple Oui Moussécher Le verbe De faire D'accord Oui il y a le verbe par faire Alors ici Si vous avez de faire Vous allez dire Je refais Voilà Je Le préf Le préfixe Re Ensuite Faire Très bien Refais Verbe faire Tu Le préfixe Re Ensuite Faire Voyer Donc ici Il n'y a que le préfixe Qu'on ajoute Ensuite C'est la même forme Ça a les mêmes formes verbales Comme on a Avec le verbe Faire D'accord Donc Ces verbes Troisième groupe Sont appelés Des verbes irréguliers D'accord Alors Donc on a réglé Le cas des problèmes Le cas des verbes Qui sont de la même famille De venir Ainsi que tenir Qui se conjuguent De la même façon Que le verbe venir Mais Ici On change de te Le veut On met un te Parce que c'est le verbe Tenir D'accord Mais on a la même C'est la même façon N'est-ce pas Qu'on Qu'on Conjuge N'est-ce pas Le verbe venir On utilise Mais les mêmes formes verbales Je viens Je tiens Tu viens Tu tiens Il vient Il tient Nous venons Nous tenons Vous venez Vous tenez Il vient Vous Il 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 Tient Vous avez Vu Donc c'est la même façon Alors maintenant On va juste extrapoler un peu Comme des verbes Comme Les verbes comme Partir Alors regardez bien Ou bien sortir Alors si vous avez le verbe partir Ou bien le verbe sortir Qui sont des verbes du troisième groupe Parce qu'on dit en partant Ou bien en sortant Quand on les conjugue au présent de l'indicatif ici Vous voyez on dit je Oui Moussafa Par je Je parle Alors regardez bien Comment tu l'écris Moussafa Je Par P A R S Ah très bien Oui ici d'un coup Ici D'un coup Voilà Tout ça disparaît Pour l'être Pour l'autre N'est-ce pas Les deux premières personnes du singulier C'est la même chose avec le verbe Sortir Ou on dit Oui allez Matou Je sors Qui s'écrit comme ça S O R S D'accord Tu Par Il Par Comment on l'écrit Très bien Moussafa Il parle Moussafa aujourd'hui travaille bien Ou bien il Sort S O R T Très bien Et maintenant quand il s'agit de nous Qu'est-ce qu'on dit Oui derrière Isa Nous sortons Ou bien nous partons Oui Ici nous Partons Ou bien ici celle de sortie On dit nous Nous sortons Nous sortons Oui Donc ici La particularité C'est que pour les deux premières personnes du singulier N'est-ce pas Le Le Dire Disparer Et Remplacé par un S D'accord Pour je Et pour tu Pour la troisième personne du singulier Ici on met simplement un T Donc c'est pour vous dire que Pour les verbes du premier groupe Et les verbes du deuxième groupe Il y a généralement des règles Mais pour la Pour les verbes du troisième groupe Ce sont des verbes irréguliers D'accord Ce sont des verbes qui ne se conjuguent pas Parfois de la même De toute façon Il y en a maintenant Qui se rejouent de la même De toute façon Il suffit maintenant Chers élèves De faire des recherches par rapport à ça D'accord Alors Donc je vous propose comme exercice Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif Voilà donc je vous propose comme exercice suivant Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif Alors voyez les verbes sont mis entre parenthèses Alors vous allez essayer de les conjuguer au présent de l'indicatif Alors je vous laisse quelques minutes Et nous allons passer à la correction Très bien vous levez C'est très bien ici Très bien derrière Très bien Alors mon code dialogue Je t'écoute Qu'est-ce qu'on dit Je vais au champ Comment tu écrivais ? Alors mon code je t'écoute Alors V A I S C'est très bien De Aïsatou Bout Tu Reviens Excellent De Aïsatou N'est-ce pas ? Revenir est un verbe de la même famille De Venir Donc viens I E N S Du forage Ça de son go La bonne Fais Terminaison T F-A-I T C'est excellent ça Vous Bintou Bintou son go Voilà là c'est Vous dormez Alors Le verbe dormir Donc ici on dit vous Dormez Très bien Alors maintenant Vous dormez à la terrasse Ali et toi Vous remplacez ça par quelle personne ? Henri Vous Vous allez Très bien Allez et toi Allez C'est très bien Donc on met ici E Z Allez toi Allez au jardin Très bien Néami Tu offres Très bien Terminaison Es Le verbe offrir Le verbe offrir ne pose pas de problème Tu offres Es Des manques aux enfants Alors pour le verbe partir Adama Je pars Qu'est-ce qu'on fait ? On enlève Tire Et à la place Qu'est-ce qu'on met ? Adama On met un S Je pars au champ Excellent Nous Retenir Oui Nafisatou On dit nous Retenons Très bien Donc on met O N S Excellent Nous retournons nos Enfants à la maison Et enfin Bintou Les F Fond Très bien Donc on met F O N T Voilà donc Chers élèves Comment on Conjue ces verbes-là Au présent de eux L'indicatif Alors je vous remercie Et vous nous rendez Prochainement Pour une autre séance Merci